... Mesdames et messieurs, bienvenue dans Perfect Actu de ce jeudi 22 juin. Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver de nouveau pour vous présenter cette émission axée sur les décryptages des grandes questions d'actualité. Nous revenons de nouveau pour parler de la décision de Martin Fayoul qui a fait savoir à l'opinion nationale et internationale son intention, disons l'intention de son parti politique de ne pas participer aux prochaines élections tant que l'audit du fichier électoral ne sera pas réalisé par une organisation internationale. Et c'est même jeudi 22 juin, l'un des élus de son parti politique SID, Ados Ndombassi, élu de la FUNA, a saisi son président Martin Fayoul à travers une lettre ouverte dans laquelle il invite Martin Fayoul à revoir sa position. Selon cet élu de la FUNA, la décision de Martin Fayoul ouvre un boulevard, a Félix Kiseke dit, pour obtenir facilement un deuxième mandat. Est-ce que c'est une fissure ou une première fissure qui s'observe déjà ou qui se constate déjà au sein de l'ESID ? On va essayer d'en parler au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi la suspension, une nouvelle suspension, une deuxième suspension à l'endroit de Peter Tiani, directeur général et promoteur des Perfect Télévisions, un média qui émet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est privé des paroles pour 30 jours, soit un mois, dans tous les médias congolais. Quelle lecture faites-vous de cette décision ? On va essayer d'en parler au cours de cette émission avec Yves Bouillat, journaliste de Congo, RDC News, pardon, RDC News.net. Avec lui, on va tenter de passer en revue ces différentes questions. Bienvenue à vous. Merci Hervé et Thomas. Toujours un honneur, une joie de partager ces plateaux avec vous, de ces médias que j'aime tant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ces médias qui considèrent pour moi des frères et des amis, en commençant par lui-même, les DG Peter Tiani, que j'appelle les DG Maestro. L'introuvable. L'introuvable, que j'appelle d'ailleurs mon frère, un frère d'une autre mère. Je sais que ses positions aujourd'hui politiques lui causent assez trop de problèmes, parce qu'aujourd'hui, quand les gens voient Peter s'afficher, les gens pensent que c'est un Moïse Katoumbi en miniature. Donc, comme on en veut, d'autant plus qu'on en veut à Peter Tiani, d'autant plus qu'on en veut à Moïse Katoumbi, d'autant plus qu'on en veut à Peter Tiani. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas bon pour la démocratie. La démocratie ne doit pas vivre ainsi. Peter reste des maires journalistes. Ses pistes de position, son engagement politique, ça arrive, parce qu'au-delà de l'engagement politique, comme on dit, et qu'il y a des journalistes engagées au Congo, qui est un slogan que voudrait comprendre M. Patrick Mouya, et l'entreprise de la communication média, il y a aussi des journalistes engagées sous d'autres cieux qui sont d'ailleurs prix Nobel. Ils y sont, ils existent. Il y a des journalistes engagées pour la cause que partiellement politique, mais pour la cause environnementale, ça existe. Il y a des journalistes engagées pour la cause syndicale, ça existe. Il y a des journalistes engagées en politique, ça existe. Il y a des journalistes engagées dans les domaines culturels, ils y sont. Alors, c'est une spécialité que chaque journaliste se donne pour dire, moi, je suis engagé pour tel fait. Un fait est une cause. Si Peter Tiani, mon ami, se trouve être engagé pour sa patrie, où est le problème ? Comme disait ici Djamal dans les procès sans jour, où est le problème ? Où est le problème ? Où est le problème ? Donc moi, je n'en trouve pas un problème. Il est engagé pour la cause de la patrie, mais aujourd'hui, son péché mortel de Peter Tiani, c'est passé parce qu'il porte la cause et les combats d'un candidat déclaré à la présidence, ici, Moïse Katoubi-Tchapoué. On connaît son rôle, on connaît sa participation dans la lutte de Moïse Katoubi, on connaît ce qu'il conjugue comme effort. Donc aujourd'hui, Peter Tiani est devenu l'homme à battre. Moi, je ne parlerai pas seulement de Peter. Voilà de Peter. Je parle aussi d'autres Congolais qui sont victimes de l'injustice, de l'intolérance, qui en s'y bus tous les jours, qui sont aujourd'hui qui vivent dans l'insécurité. Aujourd'hui, j'ai pu citer aujourd'hui Maïki Moukebaï, j'ai pu citer aujourd'hui Salomon Escadela, j'ai pu citer aujourd'hui Franck Diogo, j'ai pu citer aujourd'hui Dunia Kilanga, j'ai pu citer aujourd'hui d'autres gabélistes aujourd'hui qui sont dans les viseurs de l'injustice. Et ça, au-delà de, des Congolais aujourd'hui qui sont dans les viseurs, qui vivent dans l'injustice au quotidien. Donc moi, Bouya, je refuse moi d'abstenir mon champ de combat sur des personnes qui ne sont pas des Congolais lambda, qui sont connues du grand public. J'ai cité ici Peter Tiani, Franck Diogo, Moïse Monidela, Moïse Salomon Escadela, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Martin Taponyo, Delice Zanga, et tant d'autres, les gens macabondes. Mais il y a aussi des Congolais qui ne sont pas connus du grand public, qui sont victimes de l'intolérance, de l'injustice dans leurs propres pays, au-delà des compatriotes que j'ai cités ici. J'ai dit que ces pays ne peuvent pas vouloir ça. Très bien. Qu'est-ce que justifie ? Pendant cette période ici, cette vague d'arrestation, cette vague de perquisition, ça signifie quoi ça ? C'est quel climat qu'on veut afficher de nos pays ? C'est quoi ? Hier, on a perquisitionné chez Moïse Katumbi, chez Salomon Escadela, chez sa soeur, chez sa tante, chez son frère, chez sa maman âgée depuis les 90 ans. Et puis là, on perquisitionne chez Dunia Kilanga. Et là, on arrête Franck Diongo. Ici, là, on sanctionne... On a perquisitionné aussi, il y a un peu chez Yves Bouya, qui est ici sur ses plateaux. Ça a commencé par chez moi. C'est comme si moi, j'avais ouvert ces vagues de perquisition. Et là, les arrestations en cascade. C'est quoi cette image qu'on veut donner au pays à la veille des élections ? C'est quoi cette image ? Là, on est chez Dunia Kilanga. Et puis, on attend tantôt ça sera chez... Comment on se l'appelle ? Chez qui ? Kokoniangi. Chez Kokoniangi. Félix Kabangenoumbi. Félix Kabangenoumbi. Si tel est le cas, c'est quelle image qu'on veut donner du pays ? C'est quelle image ? Un chargé de sécurité de Kabula serré aussi aux arrêts. Un chargé de sécurité de Kabula serré à qui serré aux arrêts. C'est quelle image qu'on veut donner du pays ? C'est quelle tension qu'on veut donner au pays ? Moi, je pense que ce n'est pas une image d'une république qui doit avancer. Très bien. C'est fissurer la cohésion nationale de ceux qui nous subissons. C'est tuer les pactes républicains construits au lendemain de l'accord de Sainte-Suti. C'est mettre les Congolais dans un schéma de spicose, de crainte, de haine. On ne peut pas bâtir une nation comme ça. On ne peut pas vouloir qu'une nation puisse se dire stable, unie, dans l'amour, et qu'on subit ce qu'on subit. Et ça devient au jour le jour. Aujourd'hui, hier, on a perquisitionné chez Salomon. On a arrêté Franck, on a arrêté Peter, on ne sait pas où est-ce qu'il a, plusieurs perquis sur son dos. Chez moi, j'ai été perquisitionné. On a été perquisitionné chez la mère de Salomon. Tant d'autres Congolais, on ne sait pas qui sera les prochains, comme dit Peter Tzani, les prochains. On ne sait pas qui sera les prochains. Parce que, comme on dort, comme on se réveille, on a perquisitionné pour perdre. Ça sera toi les prochains. Ça sera Gramic, ça sera Patrick Locale, la portée disparaît. J'ai vu Paulette Kimoutou qui a tweeté aussi qu'elle serrait aussi dans les viveurs. Paulette Kimoutou, Patrick Locale, qui lui fait excuser qui ça ? Écoutez, mon cher ami, c'est quelle image du pays que nous voulons donner ? Moi, je pense que nous approchons des élections, nous sommes à six mois des élections, on ne veut pas que c'est cette image-là. Il faut décrisper la situation. Il faut décrisper la situation. Ou les acteurs politiques majeurs et détaillent. Exactement. Ou les activistes de la société civile majeurs et détaillent. Ou des journalistes majeurs et détaillent. Qui aujourd'hui sont contre les positions du régime doivent vivre dans l'insécurité. Ça non ! C'est des Congolais qui donnent un point de vue pour l'avancement de leur pays. Et ce n'est pas objet synonyme des brimades où tu te promènes tous les jours. Quand tu as ton véhicule, tu dois regarder les rétroviseurs de l'intérieur de ton véhicule. On vit tous de l'inquiétude, de la spicose. Il faut verrouiller systématiquement le véhicule. Tu verroules le véhicule. Il faut de temps en temps voir les rétroviseurs. Non ! C'est quel climat qu'on crée ? Moi, je pense que ici, j'interpelle les présents de la République. Ce n'est pas cette République que nous avons voulu, que nous avons rêvé avec les présents de la République quand ils étaient dans la lutte de l'opposition. Je l'ai dit parce que j'ai, moi, soutenu les présents de la République dans la lutte de l'opposition. Fils de Chantry Security. Et on se voyait à l'imiter. Et on échangeait avec beaucoup de journalistes, lui, autour de nous, Moukébaï, Bakoumania, Daniel Safou, un moment qui gérait la communication du président de la République. Que vous voyez Daniel Safou Bouchimouni. Ah bon ? Oui, la première déclaration du président de la République alors président du Rassemblement, ça a été fait à l'initiative de Daniel Safou qui était très proche du président de la République. Et c'était une organisation entre moi, Moukébaï, Safou, Bakoumania, les Peter Tiani, les Serge Rabon, les Izuba. Il fallait que les présents puissent parler. Et la seule personne qui était joignable que les présents de la République écoutaient en ce moment à leur président du Rassemblement, c'était Daniel Safou Bouchimouni. Ok. Nous avions délégué Daniel Safou à le dire au président, le président de la République, Félix Antoine Chesquini, Tchilombo, président du Rassemblement, au lendemain de son père, a été imposé, élu, intronisé, président du Rassemblement. Sa première déclaration... Ça a créé même une fissure. Oui, mais sa première déclaration, c'était Daniel Safou qui avait porté ça. Il allait voir les présents du Rassemblement. Et ça a été organisé avec les Moukébaï, les Bakoumania. Et quand il rentrait, la présidente de la République a tenu sa première déclaration comme président du Rassemblement. Et autour de ça, c'était des promesses pour l'instauration d'un Congo uni dans l'amour, dans la paix, où chaque congolais vivra mieux chez lui. Mais est-ce que c'est qu'on voit aujourd'hui ? Ce n'est pas ça. Je demande aux présents de la République ces perquisitions, ces arrestations. Si et seulement si c'est lié à l'appareil judiciaire sécuritaire, on s'incline. Mais aux nouvelles que nous avons, les secs se dégagent, on attend, on a arrêté Franck Diogo parce que Salomon aurait cité Franck Diogo. On voit après, les avocats dire non, les avocats de Salomon dire non, Salomon n'a jamais cité Franck Diogo. On arrête Franck Diogo, on prend son véhicule, on prend, on prend pour des vidéos avec une arme. Et puis on voit un permis de port, de port d'armes illégales de Franck Diogo signé par l'ex-VPEM. Légal. Légal, sorry. Signé par l'ex-VPEM en gène intériel Daniel Asselo depuis février encore en cours de validité. Depuis février 2022. Encore valide. Mais on est là. Franck Diogo, où est-il ? On ne sait pas. On a annoncé qu'il était à la démiable. On ne sait pas où s'il est. Et puis ses proches ont démenti l'information. Il est introuvable. On ne sait pas. Sa maman sort pour dire papa, tu sais quoi, il y a son père qui est sérieusement malade. ça, c'est grave ça. Et sous les règnes du fils du Sphinx qui a parlé du peuple d'abord, qui a parlé de l'état des droits. Les régimes ici font pleurer nos mamans. Moi, je ne peux pas accepter qu'on a une perquisition chez une maman qui a 80, 85 ans. 80, 85 ans. Je m'appelle Salomon. On casse, on parle. 85 ans qui a résumé qu'elle a les morales. On voit encore une maman de Franck Diongo. Maman qui peut mettre au monde plusieurs de nos leaders ici politiques. C'est même la maman du président de la République. Elle a dit mon fils par Étienne ou Félix Mon fils pour elle n'a pas un boulot. Nous avons un espoir pour tout ce que nous avons dit. Tu l'as dit maquille, moi, c'est un boulot. c'est un boulot. C'est profond. C'est Franck qui s'occupe de ses parents. Qu'est-ce qu'on veut de la vie de ses mamans, de ses parents-là ? Il n'y a pas de kende. Il n'y a pas de koufa. 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 Mais comment on peut arrêter quelqu'un plus de 48 heures du rang ? On ne sait toujours pas les raisons de son arrestation. On ne sait pas. Et là où il se trouve c'est encore un mythe. Il faut encore tenter de voir de racoler les morceaux voir ce qu'est Franck a fait tantôt au port d'armes. Maman aussi permis. Tantôt il aurait cité Salomon. Salomon ne l'a jamais cité. Mais mon cher nous sommes dans quel pays ? Et nous vivons dans les inquiétudes spicoses dans le doute chaque jour. On ne sait pas à qui est-ce qui arrivera arriverait malheur. Ce n'est pas bon pour les pays. C'est tous les jours qu'il y a des événements malheureux. C'est tous les jours qu'il y a arrestations. C'est des kidnappings. C'est des coups de main. Il y a arrestations. C'est quelle image ? Nous sommes à la veille des élections. C'est là que j'interpelle les présidents de la République. Ceux qui les abattent. Bah, on s'en a quand même on a pas mal pour ces pays saillons. Monsieur le Président, je pense que c'est une suggestion Monsieur le Président, on ne peut pas poursuivre en continuant à voir ces telles arrestations sur cette perquisition. Si vous ne le connaissez pas, je pense que Monsieur le Président a arrêté ça. Si ça vient de l'appareil sécuritaire, je demande l'appareil sécuritaire, nos militaires, nos agents de sécurité, nos policiers, nos agents de renseignement, ça n'honore pas l'image du pays. Ça ne vous honore pas. Ça s'apparente à une faiblesse, à des failles sécuritaires. On a théâtralisé même la justice. Ça s'est théâtralisé les choses. On arrête les gens sans motif valable. Vous arrêtez les gens sans motif valable. On ne sait pas c'est que l'image du pays qu'on doit voir. On vit tous les jours dans la peur, dans la spicose, dans le doute, dans les inquiétudes, dans notre propre pays. Nous ne sommes pas des assassins. Nous ne sommes pas des Rwandais. Nous ne sommes pas des Ougandais. Nous ne sommes pas des Tanzaniens. Nous ne sommes pas des Burundais. Nous ne sommes pas des M23. Nous ne sommes pas des ADEF Nalu. Nous sommes des Congolais dont les trompes, excusez-moi, nos nombrils, ont été enterrés sur nos sols, sur cette terre. Nous sommes des Congolais. Nous avons le droit de parler, de revendiquer si les choses marchent mal. Parce que c'est notre droit, c'est notre pays. On ne le fera pas au Rwanda. On ne le fera pas en Ouganda. On ne le fera pas en Tanzanie, au Burundi, en Angola, à Brazzaville, en Afrique du Sud. On ne le fera dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fera ? On fera, on dira que si les pays marchent, marchent mal, marchent bien, c'est aux Congolais de dire que le pays va bien. Si ça marchait mal, c'est aux Congolais de dire que le pays marche mal. Qu'on ne nous attend pas de nous prendre des Ougandais, des Burundais, des Rwandais, de nous dire que non, les Congolais vont mal. Seuls nos Congolais feront cela. S'il y a des Congolais aujourd'hui qui disent que le pays est mal géré, s'il y a des Congolais aujourd'hui qui dénoncent, qui disent au président, qui interpellent les présidents, pour dire, M. le Président, la situation marche mal, le pays va mal. Est-ce que pour autant, on doit faire de ces Congolais-là ennemis des Congolais ? Non ! On ne peut pas en faire des ennemis. On ne peut pas en faire de ces Congolais qui portent leur voix pour leur pays des ennemis. C'est nos frères. Mais si peut-être il y a des rapages, je pense qu'il faut un peu refaire, absolument, remettre un peu de choses dans l'ordre. Ça doit rester dans la... Dans le respect de la procédure. Dans le respect de la procédure. Les cas de Fang Diongo jusqu'à présent nous dit qu'est-ce que Fang Diongo a fait. Où il se trouve même ? Où est-ce qu'il se trouve ? On ne sait pas. Ces affaires ne savent pas où est-ce qu'il est. Les cas de Salomon Eskadé là, arrêtés, interpellés, plusieurs perquisitions chez lui, dans sa famille. On ne sait pas où en sommes-nous avec ces procès. On ne sait pas où en sont-nous avec ce procès. On ne sait pas. Et il y a plusieurs cas. Les cas sont les gens. Jean-Marc Aboude, Maïk Moukébaï. Jean-Marc Aboude, Jean-Marc Aboude, son sort n'est pas connu. Son sort n'est pas connu huit mois. Ses avocats exigent un procès. Son siège là-bas, il faut l'avoir perquisitionné. On va chez les Kabilas. Pérquisitionnons chez la soeur jumelle des Kabilas. On perquisitionne. Au siège de la fondation Mousée Kabila. de la fondation Mousée. Cette famille les kabilistes. Moi, je n'ai jamais été d'accord pour les politiques qu'ils ont menées pour les pays. J'ai toujours dit que les kabilistes doivent demander pardon aux Congolais via leur manière de gérer les pays. Est-ce que pour autant ils méritent ça ? Mais non. On ne corrige pas le mal par le mal. Maïk Moukébaï. Les mal, nous que savons, il faut les condamner. Les Kabila, la Kabila a été présente dans ces pays pendant 18 ans. Il est, il est, il est considéré Congolais. Congolais. Le fait d'être président de la République, il est Congolais. Sa famille, vous allez perdre le jour là-bas, vous ligotez les gens, vous mettez les gens et puis vous cassez, vous partez, il n'y a plus rien. Et puis, c'est un pays de perquisition. Les Kabila, son sort n'est pas connu. La Cour Rousseau devait se prononcer voilà deux semaines. Plus de deux semaines, il est en détention préventive à Makala. Son sort n'est pas connu et c'est ça la justice. C'est ça la justice. Moi, Bouya, partout il y a une justice. Cette injustice que ça vienne dans la famille du président de la République, que ça vienne dans la famille biologique, dans la famille politique du président de la République, que ça vienne dans l'union sacrée, que ça vienne dans l'opposition, dans l'assaut civil, que ça vienne dans la corporation des journalistes, que ça vienne de notre classe ouvrière du pays. Je vais toujours m'opposer à l'injustice parce que l'injustice tue un pays, ne fait pas avancer un pays, tue la cohésion nationale. C'est la raison pour laquelle on dit la justice élève une nation. C'est là où je demande le président de la République de nous instiller réellement une vraie justice. Si Bouya a voté, Ito ma a voté, Asalima Bé, justice, réellement justice, des magistrats, réellement magistrats, ben convoquer Bouya, ben yuki Bouya, Bouya raison, Bouya rentre chez toi. Mais justice, ben respecter la procédure, on vient, on te prend, on t'arrête, ta famille ne sait pas, trois jours, quatre jours, il faut raconter les morceaux pour savoir c'est quoi le problème. Même quand une personne est arrêtée, au niveau des instances sécuritaires, les droits à la défense existent, c'est établi par la constitution, ça existe les droits à la défense. Même un condamné à mort, on lui donne même un dernier jour, on lui dit c'est quoi vos dernières paroles. Il est condamné à mort, il sait qu'il n'a plus de jour, six jours sur terre. Il est assis, un condamné à mort, assis sur une chaise roulante, on lui dit quels sont vos derniers mots. Il dit voilà mon dernier mot. Et il s'éprononce. Il s'éprononce. Mais pourquoi les gens ne sont pas condamnés à mort, des gens dont les domiciles sont connus. C'est des responsables. La police vient, la sécurité arrive, vous prenez des gens. Comme des malfrats. Comme des malfrats. Et c'est quelle image d'un pouvoir, d'un parti politique comme l'UDPES, d'un fils d'un grand leader politique ayant milité dans l'opposition pendant 37 années, le président de la République, Félix Antoine-Gizéretti Chiloumou. Tout ce qu'on voit, on ne voit pas ces gens qui arrêtent. On ne voit pas tel colonel. On ne voit pas tel général. On ne voit pas tel responsable de l'ANR. On ne voit pas tel responsable de la démiap. Comme on disait du temps des Kabila. Qu'est-ce que c'est Kabila ? Tout était Kabila. Tout était Kabila et il y a tellement qui est de Kabila. Tout ça, ça revient sur la tête du président de la République et c'est une très mauvaise image du régime et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça tue le pays, ça tue la cohésion nationale et là, vous avez même vu la commission internationale de dire que toute personne qui entravera les bons déroulements du processus électoral, cette personne-là sera sous les menaces des sanctions. Ils ont enlevé les sanctions contre Chadar et contre Kalev et ça serve aussi des leçons pour ceux qui nous dirigent, pour nos autorités, pour les hommes forts ou les femmes poussant de ces régimes. Les juges forts à tout moment les mêmes personnes, les personnes qui utilisent les méthodes kabilistes pour s'aimer la terreur dans un pays qui se dit démocratique. l'Union Européenne s'est dit prête à donner des sanctions. Je le présente de la République, cette image ici, c'est une image qui n'honore pas les régimes, qui n'honore pas. On ne voit pas ces colonels qui sont arrêtés, on ne voit pas ces majors qui sont arrêtés, on ne voit pas ces patients qui sont arrêtés, on voit tout ça parce que nous sommes des journalistes. Quand nous allons sur la rue, dans les rues de Kinshasa, on nous dit quoi ? On ne voit pas ces colonels qui sont arrêtés, on ne voit pas ces majors, on ne voit pas ces généraux, on ne voit pas ces pantons de la sécurité des renseignements, on ne les voit pas. Ça porte atteinte à l'image du régime. Très bien. Il y a encore un cas beaucoup plus flagrant, c'est le cas dont le dossier porté disparu au niveau de la cour d'appel. Mais comment les dossiers de quelqu'un qui est accusé pour des faits aussi graves comme atteinte à la sûreté de l'État peuvent se volatiliser comme ça ? Entre temps, le monsieur continue d'entendre des purgés. Ça fait partie de l'injustice. Les raisons pour lesquelles M. Forchard Bisséle ne s'en va pas pour autant les défendre, mais je vais rester légaliste, esclave de mes propres principes. Moi, je suis esclave de mes propres principes. Les raisons pour lesquelles Bisséle ont été arrêtés sont connues. Il a été arrêté. Il est poursuivi pour des faits des grèves très connues. Ça signifie qu'il a plusieurs fois comparé par devant. Comment un dossier pareil peut disparaître aussi facilement comme ça ? J'en viens par devant les tribunaux. C'est la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. C'est là où a été fixé son dossier. Il faut laisser la justice faire son travail et non politiser cette affaire. Quand vous me dites que les dossiers de M. Bisséle deviennent introuvables, ça me dépasse. Comment un dossier qui a été fixé au niveau de la cour d'appel avec un numéro qui a été plusieurs fois jugé, pas jugé, et a reconnu plusieurs auditions, que ces dossiers puissent disparaître ? C'est dans les cas, je te dis, ça pose encore problème. Parce qu'on sait, moi, je ne viendrai pas se défendre M. Bifford, je ne viendrai pas se défendre ici. Il a été très proche du président de la République. Il a commis aussi plusieurs bavures. Il a fait des bavures et tout ce qu'on sait. Il s'est comporté à portant le temps à tout puissant. Mais quand on ne respecte pas la procédure, il faut s'opposer à ça. Très bien. Donc, M. Bisséle a aussi droit à la défense. On l'a envoyé à Macala pour un dossier connu. Il a réculté des avocats. Son dossier a été fixé au niveau de la cour d'appel plusieurs fois, plusieurs auditions. Il a plusieurs fois comparé soit ses avocats à lui. Alors, il faut qu'il soit fixé sur son dossier. Soit on les condamne, soit on la quitte. Dans un procès de judiciaire, il y a deux éléments qui suspendent un procès de judiciaire. C'est l'acquittement ou soit c'est la condamnation. Très bien. Donc, ce qu'on attend, si soit on les condamne, soit on la quitte. C'est aussi l'acquittement pour Salomon. C'est pour tout le monde, même pour Salomon, pour les Nyong'o, pour les Moukébaï. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui lésées, qui sont dans l'injustice, soit ils sont condamnés, soit on les acquitte. Si M. Bisselele, les raisons pour lesquelles il a été arrêté, les grèves là sont connues, soit on a juste fait son travail, on les condamne, soit on la quitte. Au lieu de les condamner, soit on la quitte, son dossier disparaît. Très bien. Alors, ça, je pense que ça rentre aussi parmi des éléments pour lesquels je venais décrier ici, ça n'honore pas les régimes, ça n'honore pas les pouvoirs. On va évoluer. Et ça, quand on nous dit qu'il y a état des droits, il y a des éléments, sûrement des éléments que je viens de citer ici, sans remer en cause l'existence de l'état des droits. Très bien. Yves Bouya, de temps en temps, les journalistes se comportent en donneurs des leçons, c'est des gens qui critiquent aussi facilement les acteurs politiques, ceux qui sont au pouvoir et même ceux qui sont dans l'opposition. Mais il y a un constant qui se dégage. Chaque fois qu'on responsabilise un journaliste, c'est des bavures, c'est des frasques, c'est ce qui se passe actuellement au CESAC. Il y a eu une lettre ou une correspondance qui a été envoyée à Perfect Télévision, les directeurs des programmes, les présentateurs de l'émission Opinion croisée devaient se justifier sur une émission qui a été diffusée ici. Quelques jours après, nous apprenons que ce n'est plus les deux personnes visées pour l'invitation qui sont sanctionnées, mais cette fois-ci, c'est le directeur général de Perfect Télévision, Peter Tiani, qui est privé des paroles dans les médias pour 30 jours, alors que le fait réproché à l'émission était imputé au directeur des programmes et au présentateur de cette émission. Vous faites quelle lecture aujourd'hui du fonctionnement de l'actuel CESAC qui est dirigé par des journalistes qui se sont comportés aussi hier en donneurs de leçons, en experts à critiques, à ceux qui ont promis justice, bonne gouvernance ? Moi, je pense que l'affaire Peter Tiani, ce n'est pas Peter Tiani CESAC, c'est Peter Tiani Boussémi. Il ne faut pas mettre les CESAC dedans. Il ne faudrait pas mettre les CESAC. Je comprends que l'affaire Peter Tiani n'est pas contre les CESAC, c'est contre Christian Boussémi. C'est un dossier personnel. C'est un dossier personnel. Parce qu'au CESAC, beaucoup, beaucoup de confrères, pas non-confrères, membres au conseil responsable du CESAC n'approfait pas cette démarche. Peter Tiani privait des prestations télé pendant 30 jours. Pour la deuxième fois. À moins de 6 mois. C'est quoi l'effet réproché à Peter Tiani de cette privation ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Moi, je savais que j'ai vu des lettres venir ici concernant... Une correspondance et les présentateurs de l'émission qui étaient merveilleux. Exactement. Ces personnes n'ont pas même été interpellées au CESAC, même pas écoutées. Directement, on sort ces deux personnes, ça devient directement Peter Tiani qui ne faisait même pas l'objet d'une interpellation. Il ne faisait pas l'objet d'une interpellation au CESAC. Exactement. Il ne faisait même pas l'objet d'une interpellation au CESAC. Il en faisait. Il s'y était rendu avant qu'il ne soit en Europe. Il a été sanctionné. Il ne voulait pas. Peter Tiani est allé au CESAC, il faut le dire. Parce que les présidents du CESAC, d'après mes sources, avaient donné des garanties à qui ? Au président, au conseil spécial de Moïse Katoumi, Salomon Eskadel. Ah bon ? lui disant « Mais oui ! » D'après les avocats de Peter qui m'ont donné les informations. Pas Peter, les avocats de Peter. Moi, je ne suis pas un journaliste de la dernière pluie. Les avocats de Peter m'ont donné cette information. Pas Peter, Peter m'avait caché cette information. Lui-même, Peter m'avait caché cette information. Parce qu'il n'aime pas trop parler, c'est rien de trop discret. Mais les avocats de Peter Tiani m'ont dit dans ces entrées de demander dans ces discussions. D'après les avocats de Peter Tiani m'ont dit « Pour que Peter s'est rendu au SESAC avant qu'il n'y aille en Europe ? » Des garanties ont été données. Des garanties ont été données. Par les présidents du SESAC. Par les présidents du SESAC qui avaient, auraient appelé Salomon Escadela, le conseil spécial de Moïse Katoum, pour lui dire que Peter Tiani puisse venir, ça ne sera qu'une séance pédagogique. Salomon parle avec les avocats de Peter Tiani qui ont convaincu Peter Tiani. Peter Tiani ne voulait pas. Peter Tiani est venu au SESAC. Il a été auditionné et puis il est réparti. Malgré la promesse donnée par les présidents du SESAC, Christian Bossembe, au conseil spécial de Moïse Katoumbe, Salomon Escadela qui s'est trouvé à Lubumbashi, qui, Peter, ne sera pas sanctionné, que c'était une séance pédagogique. Peter Tiani a été sanctionné pendant 30 jours. Il s'est maîtrisé. Il a dit savoir que c'était le cas. Il a fait ses démarches. Il est allé en Europe pour passer ses vacances en Europe et puis il est revenu. Encore un autre dossier ici qui concerne Perfect Télévision. Toute l'émissive du SESAC qui était arrivée ici, ce n'était pas de Perfect, de Peter. Ce n'était pas Peter Tiani. C'était Perfect Télévision. Les présentateurs de l'émission Merveille, Balei Engelé, je crois, et les directeurs des programmes. Il n'y avait pas une mise en demeure directement, une invitation et puis qui se faisait suivre d'une menace de fermeture. Aucune mise en demeure. Une invitation doublait d'une mise en demeure. des fermetures de la télévision. Et on quitte maintenant les personnes visées par l'émissive du SESAC, Bervais-Bailengue, on quitte l'éditaire de publication, directement les sanctions des Bervais-Bailengue, du président de l'émission. Tombe sur Peter pendant 30 jours. Mais que le SESAC nous disent ici, Peter Tiani est suspendu pour avoir fait quoi ? Pendant, privé des prestations de télé pendant 30 jours. Mais que les SESAC, au moins que je n'ai pas l'information, au moins que les SESAC puissent m'appeler, mais que les SESAC nous disent cette suspension est liée à quoi, est due à quoi ? Pour avoir fait quoi ? Il faut que les SESAC nous disent. Si tel est le cas, au moins que moi je n'ai pas une information, peut-être que les SESAC auraient convoqué Peter et ne seraient pas venus. Mais si les SESAC avaient provoqué Peter Il n'a jamais été convoqué du SESAC. Il n'a jamais été convoqué du SESAC. Si tel est le cas, comme vous le dites ici, vous me les confirmez qu'il n'a jamais été convoqué au SESAC. Je pense que c'est une décision irrégulière, cavalière. Peter le 2 s'est réproché de rien. Comme il n'a pas été convoqué par les SESAC, il n'a jamais été interpellé. Jamais été auditionné. pour fournir ces moyens de preuve de défense. Comme je disais, les moyens de la défense, les droits de la défense ont une obligation, même dans les SESAC. Je pense que à la suite de cette décision que je considère une décision irrégulière, illégale, illégitime, illégale, M. Peter Tiani ne peut prester. Parce que c'est une décision illégale. S'il n'a pas été convoqué, il n'a pas été auditionné, je pense que pour moi, c'est une décision illégale. Peter Tiani a tous les moyens à sa possession pour dire que je dois prester, je dois prester. Parce qu'il n'a pas été convoqué. Aucune invitation. Il n'a pas été auditionné. Vous voyez un peu. Donc cette condamnation, cette privation des passages télé des députés pendant 30 jours, pour moi, je pense que cela caractérise encore pour la énième fois la très mauvaise image du régime. À l'idée où on nous envoie une personne, à la personne de Christian Bossemé, qui va là pour répondre aux ordres. C'est l'image qu'on veut nous donner des puissants, des personnes qui l'ont placé là-bas. C'est l'image qu'on veut nous donner parce que quand je vois ce qui est arrivé à Peter concernant sa suspension, c'est l'image qu'on veut nous donner. Au moins que les détails puissent m'échapper. Si les détails m'échappaient, les César m'appelaient, je reviendrais en Corsbourg pour dire que non, j'étais passé ici, mais tel détail, tel détail. Mais quand vous me confirmez qu'il n'a jamais été interpellé, auditionné, les dossiers de César ne portaient pas sur Peter, Peter n'est pas « Perfaites Télévision ». Les raisons de « Perfaites » ça peut être aussi moi. Le PCA. Oui, ça peut être aussi moi. On ne peut pas avoir de suspension visée sur les responsables de la faute et Merveille Bailegge, Hervé Itoma, convoquait Itoma, convoquait Bailegge qu'il allait répondre de ses griefs. Vous ne pouvez pas faire porter à Peter Tiani les griefs encore mal orientés, mal ficelés des Merveille Bailegge du noter du programme à Peter Tiani parce qu'on voit l'image de Peter partout. Comme je dis l'étude de Moïse Katou m'a dit on voit ma tête partout. La pauvreté, la misère, la sécurité. Maintenant, on voit ce Katoumi, j'ai lu un média qui est connu ici, je ne sais pas si ça appartient à qui, un petit média excusez-moi, je ne sais pas si ça appartient à qui, à qui Eco News en train de dire que Katoumi veut orchestrer une démission en cascade de plus de 40 agents de la CENI pour l'incréditer les processus électoraux. Très bien. Donc on viendra ici, tu es chez toi, ta fille, tu n'as pas ton malade, Katoumi a jeté un mauvais sort sur mes enfants. Tu es à ta maison, ta femme a-t-elle sous ton noloté ? C'est toujours Katoumi. Katoumi, moi c'est un mot à cause de Katoumi. Les vocabulaire ont changé, auparavant, c'était les FSC qui bloquaient. Tu vas chez toi à la maison, tu ne sais pas ne mange pas, Katoumi n'arrive pas à nourrir mes enfants. Mais non ! Écoutez, cette politique de dédouanement, cette politique de dédouanement, 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 c'est les autres. Quand vous échouez, ce n'est pas vous. Vos responsabilités, vous n'en portez pas. C'est les autres. Cette politique de dédouanement, de trouver des victimes expiatoires, de trouver des boucles émissaires, dédouanement, victimes expiatoires, boucles émissaires, ce n'est pas une bonne politique. Ce n'est pas une bonne politique. Quand vous échouez, vous échouez. À ce point, oui, on a échoué. Quand vous échouez, il faut trouver un dédouanement politique. Il faut un commerçant de responsabilité à Yves Bouya, à Thomas, à Peter Tiani. Et cette politique de victimisation. Quand vous échouez, il faut trouver des boucles émissaires. Ça, ce n'est pas une république. Très bien. Ce n'est pas une république. Je l'ai vu encore, si vous savez que vous étiez en train d'évoquer ici, vous avez parlé tantôt de l'injustice. Je vais répondre sur cela. dans ces mêmes SESAC, il y a un journaliste, un confrère, rédacteur en chef du média en ligne dépêche.cd, Bertrand Macambo, qui avait saisi les SESAC à un moment donné. Il a même réactivé sa plainte pour demander que justice soit faite en rapport avec ce qui a été relayé par un présentateur d'une émission d'une télévision de la place ici, mais rien n'a été fait. On lui a dit que le dossier a été traité de manière secrète et actuellement, il y a le capitaine Tiani qui vient d'être sanctionné pour la deuxième fois. Quelle est votre perception aujourd'hui de ce SESAC ? Est-ce que vous pensez qu'on doit encore continuer à faire confiance à cette institution ? Mon cher ami, mon ami, Christian Boussembe est en train de suer l'image de ce SESAC. Moi, j'aimerais être vrai, j'aimerais être verdict. C'est un ami, c'est un frère. il a été beaucoup pour moi, on a fait beaucoup ensemble. Il sait ce que nous avons fait ensemble. L'image qu'il avait de Boussembe de dehors, c'est une image qu'il a été détruite de lui-même sans les savoir. Sans les savoir, il est encore jeune, très jeune. Il a de l'avenir. Il peut encore servir la patrie, pas seulement avec le pouvoir avec le pouvoir de Tshisekedi. Boussembe, Christian, peut servir la patrie, même avec Fayoulou, avec Atoumbi, avec Bemba, avec Mouzito. Mais c'est déjà qu'après Tshisekedi, il passera. Fayoulou arrivera, mais moi-même, je peux gérer le pays. Boussembe n'a pas l'âge congolais. Sa sécurité, sa garde, le confort qu'il a, c'est avec l'argent des congolais. Mais s'il donne maintenant l'image, s'il donnait l'image d'être là pour répondre au Béaba, aux ABCD, des gens qui l'ont placé là, je pense qu'il soit fini avant l'âge, parce qu'il a encore l'âge. Les présents du SESAC élevés en dignité, mon ami Christian Boussembe est encore jeune, qui ne pense pas servir la République au niveau du SESAC, il peut être présent dans l'Assemblée nationale, présent du SESAC, député, premier ministre, président du Sénat. Il y a plusieurs autres responsabilités qui prient gérées. Mais déjà, qu'ils donnent cette image au niveau du SESAC, une institution d'appui à la démocratie, ce fixisme sur Peter Tiani, ce n'est pas une bonne image. Les 30 jours, Peter a dit 30 jours pour la Nini, on ne sait pas. Déjà, il ne parle même plus. Notification, Bernatel Makambou, il a introduit une requête au SESAC contre un infirmier ici. Il l'a réactivé même. Un mois après, il a réactivé la plainte. Rien n'a été fait. Quand on dénonce, il y a une dame là, on ne sait pas si elle est qui dans le SESAC, elle est jouée au protocole, je ne sais pas au SESAC, elle est dans le bureau de qui, on ne sait pas, du président, elle serait chargée d'émission du président du SESAC. Elle serait chargée du président du SESAC. Je ne confirme rien. Le bureau du SESAC est rempli de jolies dames. Et tu vois, une dame, une dame, et puis encore membre du bureau du président du SESAC. Ce n'est pas encore confirmé. Il paraîtrait. Je ne le confirme pas. Qui l'appelle Bernatel Makambou ? Monsieur Bernatel Makambou. Elle serait chargée d'émission. Elle serait une femme. Et puis, au lieu de notifier les plaignants, au lieu de SESAC puisse notifier les plaignants, une dame qui serait chargée d'émission du président du SESAC qui appelle Bernatel Makambou pour lui dire Monsieur Bernatel Makambou avec une voix douce. L'affaire a été gérée secrètement. Votre dossier contre les messieurs-là qui avaient insulté les gens des Macaques Résus. Ce dossier-là, le monsieur était interpellé. il avait été écouté et vous ne savez pas, monsieur, on vous l'a dit. Vous savez comme les femmes parlent avec tendresse. On vous l'a dit, Monsieur Bernatel Makambou, ce dossier-là a été traité. Bernatel dit, oh, mon dossier-là a été traité. Oui, la personne-là, l'accusé, l'accusé a été entendue. L'accusé a été entendue. Oui, monsieur. Comment l'accusé a été entendue ? Moi, le plaignant, je ne suis pas au courant. Moi, le plaignant, je ne suis pas au courant. La dame qui parle, c'est quel droit, ça ? Qui serait chargé d'émission du bureau du président du SESAC dit, il y avait, monsieur, une lenteur administrative. Eh ! Une décision comme SESAC, lenteur administrative. C'est de notre faute. On vous a pas prévormé, nous, eux, c'est que le SESAC n'hésitait pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je porte plainte contre une personne. Vous laissez SESAC. Vous appelez l'accusé. Vous l'auditionnez. Et le plaignant n'est pas informé. Le plaignant n'est pas informé. Même pas. Il a des notifications. L'inter-administratif. C'est quand le plaignant dénonce dans différents médias et qui appelle ? Une dame. Pas un monsieur, une dame. On aura tout vu. On aura tout entendu. Quand on te nomme d'abord, on te nomme. Tu vois, quand une personne est nommée, c'est d'abord les belles dames qui tiennent les téléphones. C'est les belles dames qui ouvrent les bureaux. C'est les belles dames qui sont des assistantes, qui sont des protocoles. On rejette le monsieur. Mais le monsieur était aveu de la misère. Les hommes étaient aveu de la misère. On rejette à Itoma. On prend les belles dames. Au-delà des belles dames, il y a les gardes du corps. Mais les messieurs, les garçons avec qui vous avez souffert, vous les renvoyez loin là-bas. Mais les belles dames deviennent assistantes. C'est elles qui appellent les gens au téléphone. Par exemple, des belles voix. Les belles dames nous ouvrent des bureaux. Mais hier, c'était des garçons qui vous ouvrent les bureaux. Les belles dames deviennent des assistantes. Mais hier, c'était des garçons qui étaient assistants. mais la belle dame après Béthé Macambo. Vous allez voler. Monsieur Béthé Macambo, excusez-nous, il y avait une lanterre administrative. Béthé Macambo dit, une lanterre administrative deux mois après, vous m'appelez. Plainte déposée, plainte réactivée. Plainte déposée, plainte réactivée. Comme Béthé Macambo dénonce. C'est belle dame. Il y avait, excusez-nous, c'est une fois de notre part, une lanterre administrative. une lanterre administrative. C'est-à-dire pour Parfaites Télévisions. Pour Parfaites Télévisions, il n'y a pas de lanterre administrative. Pour ces maîtresses, il n'y a pas de lanterre administrative. Pour les autres confrits qui sont dans les visières d'ici, c'est ça, John Kambamba, il n'y a pas de lanterre administrative. Très bien. Mais pour interpeller une personne ici qui est insultée des Congrès qui manquent de chemise, là, il y a eu lanterre administrative. Je interpelle encore M. Christian Bocimbe. L'image que donnent les SESAC aujourd'hui n'est pas une très bonne image. C'est vous qui êtes à la tête du SESAC. La décision... Vous êtes jeune, M. le Président Christian Bocimbe. Vous êtes trop jeune. Vous n'avez pas la quarantaine. Vous êtes jeune. Mais ce n'est pas le décider. Vous n'avez pas l'âge à la retraite politique de tous ces acteurs qui sont au soir de leur carrière politique. M. Christian Bocimbe pour servir la République au-delà du SESAC, au-delà du présent de la République de Saint-Kédi. Mais s'il veut perdre dans cette image-là, je pense que il s'est construit trop mal. La décision a été prise durant la plénière. Ce n'est pas lui qui a décidé. Mais la plénière... Mais suivez-le. C'est cette même plénière qui a récusé la démarche du président du SESAC. Suivez-le. La péripétie. Les péripéties de cette affaire. Et jusqu'à son aboutissement. les gens ont claqué la porte au SESAC. Info-monitoring. Et il y avait deux invités. Les bairons, les bairons, qui étaient sur les lettres du SESAC. Et les programmes. Vous voyez, ça a posé problème. Maintenant, c'est Peter Tiani. Et Peter Tiani, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc moi, je pense que M. Christian Bocimbe est avocat. Il doit bien faire les choses. parce que ce qui se passe au SESAC, l'image qu'on donne au SESAC, les gens n'auront plus confiance au SESAC. Les gens n'iront plus au SESAC. C'est assez discrédité, l'image du SESAC. Les gens vont se réveiller un matin ici pour dire « Bon, M. Bouge, je viens vite au SESAC. » Je ne viendrai pas. Là-bas, c'est comme la LUNPC. C'est ce que vous voulez. C'est comme LUNPC. Quelle image LUNPC a aujourd'hui ? Aucune image. Beaucoup de trop de coups bas à LUNPC. On se livre entre nous à LUNPC. Des faux rapports pour nous à LUNPC. À LUNPC. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle les politiques commencent à laisser nos instances de régulation, d'autorégulation pour directement au niveau de la justice directement. Vous voyez un peu que M. Bouge, et de notre ex-confrère qui s'y ressaisissent. Serge Rabongo, Mme Miengouba, le vieux Kabamba, Oskar Kabamba, Christian Bouge, le vieux Alain Koui, Mme Chantal Kanimbo. Ressaisissez-vous ! Si vous ne stoppez pas l'image que portent actuellement les SESAC, vous tous vous serez emballés dans un même panier. Très bien, on va terminer l'émission Mouyaka Moko, Afigissa Bayaka Niosso Ne soyez pas entraînés par une dynamique qui suit l'image du CESAC S'il te plaît S'il te plaît Monsieur Serge Kabongo, Madame Imié Ngoomba Monsieur Oscar Kabamba Monsieur Mbolicon Bruno Mbolicon les VP et tant d'autres responsables du CESAC que je connais au Boulokwes Le vieux Eyal et Ikabe Je vous interpelle Ne vous embarquez pas dans cette dynamique qui aujourd'hui tente d'essuyer l'image du CESAC Fils vous embarquer dans cette dynamique qui suit l'image du CESAC vous tous, vous serrez dans un même panier les mêmes paniers c'est qu'on dit vous tous vous portez à tête à l'image du CESAC je vous dis ici ça n'a jamais été trop tard de bien faire faites mieux les choses quand Bouya parle c'est pas pour vous blesser c'est pas pour vous insulter comme je parle de Bossembe comme ça si je le vois au cours de route au moins qu'il puisse me fouiller mais moi je vais l'interpeller je ne suis pas son ennemi j'ai dit pour qu'il puisse se changer parce que là ce n'est pas bon l'image de l'homme si on se voit au cours de route moi je vais le saluer en premier s'il ne me saluait pas je venais dire à la télévision ici que j'ai trouvé le président du CESAC bossé en route dans une activité je l'ai salué il a l'impression de me saluer c'est pas que je me fais son ennemi non je parle parce qu'il y a trop de spéculation trop de trop trop de quoi qu'est-ce que j'ai pu dire d'ailleurs vous avez son numéro vous pouvez toujours l'accepter non j'ai son numéro pour parler comme frère on parle comme frère exactement et puis il connait mon frère parler il connait mon frère parler très bien donc je l'ai dit ici pas pour les blesser je l'ai dit ici parce que je ne l'aime pas je l'ai dit ici parce que quand on se voit sur le cour de roue non si on se voit je les vais les saluer je me dis mais c'est quoi ton problème je dis monsieur le président ça c'est le fait ça c'est le fait ce n'est pas bon ce n'est pas comme ça que moi je vous ai connus pour tous les membres c'est pas parce que je suis jaloux de vous je vous aime d'ailleurs plus que vous même vous êtes mes amis vous êtes mes papas mes parents mes aînés vous êtes mes mamans mais la dynamique qui veut aujourd'hui souiller l'image du SESAC je dis à ceux qui sont contre cette dynamique là arrêtez parce que certains craignent ou non non prenez votre courage Même étant du SESAC Pour s'opposer Aux mauvaises décisions Aux mauvaises plénières Aux mauvaises correspondances Aux mauvais monitoring Il est encore temps De bien faire les choses Et sauver l'image du SESAC En une minute, Yves Bouya ne débordait pas Ados Nombas, il s'oppose à la décision Mais non, mais moi je suis PC J'ai eu ici Le vif encouragement Le DG vous a écrit ? Oui, il m'a dit que Il faut passer le message à Hervé C'est le vif encouragement Le responsable des parfaites Ce n'est pas Peter Tiani Le responsable des parfaites Moi je ne parle pas de Peter Parfaites à ces responsables Qui m'ont écrit Que j'ai encore 10 minutes Très bien, on va terminer l'émission Ados Nombas, il s'oppose à la décision De Martin Fayul ou de ne pas participer Aux élections L'élu de la FUNA estime que la décision De Fayul ouvre un boulevard Félix Tisekedi pour pérenniser La corruption, la gabagie financière Et qu'on sort Pour lui, Martin Fayul doit revoir Sa position Vous comme journaliste, analyste politique Vous partagez aussi par moments Vos analyses avec Martin Fayul Comment décortiquez-vous La position prise à ces jours Par Ados Nombas Est-ce que c'est une fissure Qui se crée déjà au sein des décidés Ou vous pensez que c'est Un autre son des cloches Justement qui tente peut-être A se faire entendre aussi Écoutez, la position de Martin Fayul C'est une position aujourd'hui Qui porte des discrédits Sur les régimes en place Il a été deuxième aux élections présidentielles Premier, comme il est dit Président élu Pour certains meilleurs perdants Mais quand il ne participe pas aux élections S'il ne participe pas aux élections Ça va aujourd'hui donner Une mauvaise image Du processus électoral Je suis les gens dire ici Même le ministre C'est parti Moui a tenté de dire Qu'il y a un autre Tu sais qui est dit D'abord par les élections de 2006 Parce que la machine électorale Avait quand même poursuivre son bon nombre Est-ce qu'il faisait l'opposition à l'époque ? Écoutez Pas il faisait l'opposition à l'époque C'est pas dit que Les erreurs de ce que tu sais qui est décrit hier Il faut aujourd'hui prendre cela Un mauvais cas jurisprudentiel Tu sais qui est dit Ne voulez pas partir ces élections Parce qu'il décrit aussi Les mauvais processus électoraux Mais dit une cabine en 2006 Il ne peut pas aujourd'hui Se prévaloir De ce mauvais cas jurisprudentiel Tu sais qui est dit Pour justifier La trichérie Que dénonce Électorale Que dénonce Martin Fallou Madidi Non C'est un mauvais cas jurisprudentiel Une forfaiture Qui a été décrée Par Etienne Tu sais qui est dit Qu'aujourd'hui On veut faire prévaloir Pour dire que Tu sais qui n'a pas participé Non Il fallait par contre Améliorer les processus électoraux Pour ne pas permettre Après 15 ou 17 années Pour qu'on ne voit pas De Martin Fallou Pour se lever Pour vous parler De la vérité des urnes S'il ne fallait pas De la vérité des urnes C'est que le temps passé Les années antérieures Les trois cycles électéraux Que nous avons connus On n'a pas amélioré Il faut améliorer Comme Fallou dit Il faut améliorer Et c'était un choix normal Pour Fallou dit Non il faut améliorer Il n'a pas voulu Il n'a pas voulu Consonner le forfaiture Il y va Et puis pour dire Par après Que non Je vais dénoncer Et puis après Tu y vas On le dira Après tu vas dénoncer Mais pourquoi tu n'es pas Il dit non Il faut par contre Trouver un moyen Un juste Pour sauver C'est possible Fallou doit revoir sa position A d'autres Fallou doit revoir sa position Ecoutez En 2006 Quand l'UDPS Papa Tchissé Je vais partir Pour les élections Le pouvoir des câbles L'avait recruté Dans l'UDPS Les gens ne le savent pas Pour fragiliser Papa Tchissé Qu'est-ce que vous insinuez ? C'est ça que Martin connaîtra Ah bon ? Oui Fallou connaîtra ça Vous pensez Rados Nombas Il est déjà sur la voie D'être recruté Moi écoutez La position d'Rados Nombas Il est le premier Il est le premier A s'exprimer sur l'affaire La position d'Rados Nombas C'est sa position Il est député Et c'est député Et puis il faut aussi L'encore député Parce que j'ai été Lui je pense Il y a Tosé Il y a Kassé Il y a Tosé Non il est député SID Oh On va terminer l'émission Qui Ados Nombas A été élu Porté sur Les labels Je crois Tosé Qui en était responsable Les tels de l'Etat Tosé Avec les Magulakabé Je pense Ok Ils étaient tous Des alliés de l'ECD Mais comment ils s'y retrouvent Dans l'ECD Je pense pour la question C'était décidé de l'ECD Il est aussi secrétaire nationale Je crois là-bas C'est par après au lieu de défonction Sa position c'est légitime Mais il a fait ça Comme il a dit C'est sa façon Il a vu les choses Martin Fayoulou Parce qu'ils ont siégé C'était pour faire quoi ? Les Samy Badibanga C'était pour faire quoi ? Pour fragiliser Et tu sais ce qu'il a dit Et Martin Fayoulou Ça tendra ça Les gens vont récouter On va terminer l'émission Non écoutez Laissez-moi décrire 30 secondes Les gens Les régimes Les pouvoirs Va recruter Dans les rangs Des décidés Pour fragiliser Martin Fayoulou Je chute Moi je ne suis pas N'importe lequel journaliste Martin Fayoulou Avant de prendre Cette décision De mettre un bémol Sur le processus électoral Que si le fichier N'était pas révisité Il ne particiera pas Ça a été discuté Au sein du bureau politique Des décidés Oui Il n'y a pas 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 Tu vois où je parle Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Je suis très informé Très bien Fayoulou Avant de prendre Cette décision Il a réuni Les bureaux politiques Des décidés À Faden House Discussion houleuse Une décision Amère à prendre Certains ont dit On a investi On a fait ceci Et tout comme ça Moi je ne sais pas Je ne sais pas On a terminé l'émission Fayoulou a dit Ils ont lévé l'option À la suite de cela Martin a fait une déclaration Et on lui a posé la question Pour la conférence des presse Qui lui a posé la question ? Danou Kefou Que vous voyez ici Les concurrents De Godempoï Danou Kefou Danou Kefou Nous pose la question A Faden On ne s'est pas gâtés Ceux qui ont une décision On ne s'est pas gâtés Martin a fait une décision Comme raison de décider C'est lui qui veut partir Qu'il parte Non qu'à partir Qu'il parte Toi je ne connais pas ça Tu ne sais pas Tu n'as pas écouté ça Par la conférence des presse Martin a dit C'est lui qui veut partir Il est libre A qu'il n'est naïe Mais moi j'ai pris cette décision En attendant que l'option soit levée Très bien On a terminé l'émission Qu'il veut partir Qu'il parte Non il ne veut pas partir Il demande juste à son président Si Epinge Si Chantal Mbogne Epinge n'est pas décider Non Il est connu Sous l'image de Fayou Non il a un parti politique Oui à Dedeco Mais l'ancrage d'Epinge c'est Fayou Mbogne c'est Fayou De force qui toque c'est Fayou Même moi ici Je veux juste faire Fayou Vous êtes estampillé Fayou Je ne suis même pas Je ne suis même pas Fayou On a terminé l'émission Mais on est estampillé Fayou Vous comprenez Donc Fayou Il s'y est déjà préparé Mentalement Moralement Et ça ne va pas le fragiliser Il sait qu'il va enregistrer des départs Il sait que les gens Les combattent pour qu'ils soient fragilisés En train de lèvres la mesure Mais Ça ne va pas les branler Parce que Il a connu pire que ça Au lendemain de 2018 Monsieur le PCA des Perfect Télévisions Fayou N'a pas été ébranlé Il a maintenu son combat Jusqu'en 2023 Très bien Si Ados partait Je ne le dis pas Je ne le souhaite pas Je veux qu'il reste encore dans les idées Il ne faut pas lui porter des intentions Non 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 Je n'ai pas vos intentions Si Ados partait Et ping à la limite Mon boni Je ne le souhaite pas De vos qui toko Casser quoi Si il partait Ça va Tu es faillou Il va rester ses leaders Yves Bouya Président du conseil d'administration des Perfect Télévisions Grand merci à vous pour votre disponibilité Cette émission est terminée On se retrouve demain vendredi Pour l'émission spéciale Franck Diongo On sera sur ces plateaux Avec Maître Jonathan Du MLP Ensemble On va devoir décortiquer La situation Du président Ou de l'opposant congolais Franck Diongo Au revoir Bonne évasion Sur les antennes des Perfect Télévisions Sous-titrage ST' 501